Alors bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Alors Roger Fotzodada, spécialiste du traitement de l'eau, consultant chez Water Environmental Service à Douane au Cameroun. Water Environmental Service justement qui répond au 695 05 69 70. Les bureaux sont situés à la Nouvelle-Route-Cité et c'est une entreprise qui est spécialisée dans le traitement de l'eau. Alors aujourd'hui, dans la suite de ce que nous appelons les aberrations du traitement de l'eau, c'est-à-dire ces choses-là que les gens pensent qui sont vraies dans leur tête, alors que en fait ce sont des erreurs monumentales qui peuvent leur conduire pas à avoir de l'eau potable, mais plutôt à avoir de l'eau de très mauvaise qualité. Et qui dit une mauvaise qualité à la fin du traitement, dit simplement empoisonnement. Alors, j'ai développé dans une récente vidéo cette aberration que les gens ont à croire que quand on parle du traitement de l'eau, il suffit de ramasser du chlore et verser dans son forage. L'eau est traitée, c'est une aberration. L'autre, une autre aberration que les gens ont dans leur tête, c'est que l'eau du forage, c'est-à-dire que dès que l'eau sort du sol, elle est potable. Ça aussi, elle est fausse. Une autre aberration et non de moindre, c'est celle-là qui consiste aux gens à croire que une eau osmosée est l'une des meilleures eaux. Non, une eau osmosée n'est même pas conseillée pour la consommation. C'est-à-dire que si vous faites l'osmose inverse sur votre eau à la maison, il est conseillé de reminéraliser votre eau. Parce que l'osmose inverse enlève tous les minéraux et vous donne de l'eau plate. Donc, pour avoir de l'eau potable, il faut se rapprocher d'un spécialiste qui va vous aider sur toutes les étapes pour que vous puissiez obtenir une eau potable. Aujourd'hui, donc, je vais parler d'une autre aberration que nos frères, nos génies camerounais ont inculqué dans la tête de beaucoup de consommateurs et ça entraîne beaucoup de maladies hydriques. Quelle est cette aberration? Vous savez, lorsqu'on parle de la désinfection de l'eau, on parle, il y a des éléments pour désinfecter. Il y a la désinfection chimique et il y a la désinfection par ultraviolet. Alors, la désinfection chimique, ça fait par le chlore, ça peut se faire par la chloramine, ça peut se faire par l'ozone. Et maintenant, l'autre partie, il y a la désinfection qui se fait par les rayons ultraviolets. Alors, si vous réussissez à conseiller quelqu'un à mettre une lampe ultraviolet ou alors inciter une désinfection ultraviolet chez lui, ne lui faites pas croire que dès qu'on a mis cette lampe ou alors à chaque fois que cette lampe s'allume, ça veut dire que l'eau qui passe par là est désinfectée. Non. Il est bien important de comprendre ceci. Lorsque vous avez un équipement de désinfection par ultraviolet chez vous, elle a justement la lampe. La lampe permet de tuer les bactéries quand elle passe dessus. Mais cette lampe a une durée de vie. Cette lampe a un nombre d'heures d'allumage. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la lampe va s'allumer, mais elle ne tue plus aucune bactérie. Donc, cette lampe, ce n'est pas à vie. Cette lampe, c'est pour une durée bien déterminée. Il faut lire la notice, liser la notice. Ça va vous dire le nombre d'heures d'utilisation de la lampe. Le nombre d'heures qu'il faut pour changer la lampe. Ou alors, le volume d'eau qu'il faut faire passer dans cette lampe, ou alors dans cet équipement ultraviolet, afin que l'eau soit toujours de bonne qualité, désinfectée. Après ce volume d'eau qui est passé, après ce nombre d'heures qui est passées, cette lampe ne sert plus à rien. C'est-à-dire que toute l'eau qui passe là, passe avec toutes les bactéries. Et c'est comme ça que vous allez retomber malade. Vous n'allez jamais penser à votre système ultraviolet avec la maison. Vous allez accuser autre chose, alors que c'est ce système-là. Et c'est pour cela que nous vous exhortons de vous rapprocher des spécialistes du traitement de l'eau qui vont pouvoir vous expliquer cela. Parce que c'est des mécanismes qu'il faut expliquer. Il faut comprendre cela. On traite l'eau en fonction du débit. On traite l'eau en fonction du volume. Donc, si vous avez une lampe ultraviolet à la maison, regardez de l'une, de deux choses l'une. Soit il y a un volume d'eau qui est déterminé. On va vous dire, après 2500 litres, il faut changer la lampe. Soit on va vous dire, après 10 heures d'allumage, il faut changer la lampe. Et s'il vous parle en termes de volume, cela veut dire que quelque part, il y a un petit compteur qui va vous faire savoir quelle est la quantité d'eau qui est passée. Si c'est en termes d'allumage, il y aura un compteur, quelque part, qui vous dira le nombre d'heures que cette lampe a déjà suivie. Donc, ce sont ces éléments-là qui vous permettent de savoir si l'eau qui passe dans votre rayon ultraviolet est désinfectée ou pas. Alors, faites très attention. Soyez vigilant lorsque vous utilisez un équipement. Utilisez la notice. Lisez la notice. Essayez de comprendre. Ne l'utilisez pas comme si l'achat était fait une fois et c'est pour toute la vie. Non. Il y a une durée bien définie ou alors il y a un volume bien défini par rapport à son utilisation. C'était le conseil pour l'utilisation du ultraviolet. Et nous allons continuer dans d'autres vidéos où nous allons parler de ces aberrations. Et en parlant de ces aberrations, nous vous aidons à comprendre ce que c'est que le traitement de l'eau. Ça permet qu'on vous édifie mieux sur la qualité de l'eau que vous consommez au quotidien. Water Environmental Service est une entreprise spécialisée en traitement de l'eau. Je suis Alain-Roger-Fortzodada. Je suis consultant dans cette entreprise. Elle répond au 695 05 69 70. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci et bonne nuit à vous. Merci.